Après une trentaine d'années de bons et loyaux services, j'ai essayé sur les antennes de RFI de vous donner à la fois une lecture africaine de l'actualité internationale avec Média d'Afrique en quotidien pendant 16 ans et le débat africain en hebdomadaire pendant 12 ans, ainsi qu'une meilleure visibilité des champions africains avec Afrique Plus en hebdomadaire pendant 5 ans et une version africaine de l'histoire contemporaine de notre continent à travers Archive d'Afrique en hebdomadaire pendant 31 ans, j'ai décidé et choisi de quitter la RFI à la fin de ce mois d'octobre 2023. Cela a été une expérience enrichissante et je vous en remercie pour votre large soutien puisque pendant toutes ces années, ces rendez-vous ont toujours été parmi les plus suivis de l'antenne de Radio France Internationale. Je remercie également mes collaborateurs qui ont été particulièrement dévoués à la cause. Delphine Michaud, Olivier Raoul, Fou Nguyen, Lucie Boutlou, Albert Morin, Nicolas Benitas, Abidjouf, Sarah Sacco, Marie-Hélène Rollin et j'en oublie. Je voudrais également remercier les soutiens et amis de la maison. Damien Houlez, Ludovic Duneau, Juan Gomez, Yasmin Chouaki, Eric Amien, Corinne Mandjou, Claire Hédon, Vladimir Cagnolari, Jessica Tailleb, Anne-Marie Capomaccio, Alain Pouziac et bien sûr mon frère, compice et ami de toutes les batailles depuis une trentaine d'années, Claudie Siard. Une pensée pieuse pour Jean-Karim Fall et Henri Beringlouf. Soyez rassurés, ceci n'est qu'un au revoir, je dirais même un nouveau départ, puisque je continuerai de vous proposer le narratif africain sur ma plateforme digitale où vous êtes déjà plusieurs millions à me suivre et où je vous espère encore plus fidèles. Je vous y attends, toujours toujours plus nombreux. Pour ne pas vous tromper ou me rejoindre de façon certaine, je vous invite à scanner le QR code qui s'affiche en bas à droite de votre écran. L'archive d'Afrique se poursuit également plus que jamais en vidéo sur ses plateformes digitales à l'infoca officielle, AFO, avec dans le même temps des reportages, des documentaires, des entretiens, des chroniques et bien d'autres contenus africains. L'histoire de la chasse doit cesser d'être racontée du seul point de vue du chasseur. L'Afrique a plus que jamais besoin de son outil de soft power, pour faire entendre sa lecture, sa vision du monde, et pour mieux faire entendre sa voix. Ceci est donc un nouveau départ pour une plus grande vulgarisation de la pensée, du projet, de la vision africaine dans un monde en profonde mutation. Une grande surprise dans les mois à venir, une renaissance. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada